Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis le Normand, nous utiliserons également l'Oracle des Reflets, la seconde édition. Nous utiliserons pour compléter également le Tarot de l'Animal Totem, nous tirons une carte de l'Animal Totem, c'est un jeu qui est génial. Et nous tirons une carte, oh une petite araignée, avec le petit oracle de Gaïa. On a une petite araignée qui s'est baladée sur le petit oracle de Gaïa, qui nous montre qu'on a des choses à tisser sans doute en ce moment. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le Tannis le Normand. Tous ces jeux vous les retrouvez sur mon site, puisque j'en ai créé, je les ai créé, donc vous les retrouvez sur mon site. Sauf le Tarot de l'Animal Totem. Et ce Tarot aussi, je vous mets la référence en barre d'infos en dessous de cette vidéo, pour que vous puissiez le retrouver facilement. Si vous souhaitez compléter votre tirage, n'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et je propose sur ma chaîne, tous les jours, du lundi au vendredi, un tirage du matin. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir justement le tirage du matin, tous les matins de la semaine, qui viendra donc compléter ce tirage-ci du mois. Voilà, allez c'est parti ! Alors, pour votre première semaine à vous, les cancers. La seconde semaine. La troisième semaine. Et votre quatrième semaine. Voilà. Alors, pour cette première semaine, on a quelque chose de très positif, de relativement positif, qui est, durant cette première semaine, avec une envie, un petit peu, de rester chez vous, de prendre soin de votre intérieur, de votre maison, de votre foyer également, de prendre soin aussi de votre famille. Cette envie vraiment de se relier à sa famille, de tisser des liens, de faire en sorte que tout le monde se sente bien chez vous, ou que vous soyez accompagné, que vous soyez encadré par une famille qui est, qui est, qui est, eh bien, dans le bonheur. Vous mettez en place des choses, des nouvelles choses, des nouvelles règles, peut-être, pour que chacun se sente à sa place, pour que chacun se sente bien. Et on voit que cet état d'esprit et cette mise en place de cette envie de partager des choses avec sa famille, de partager aussi, de créer un cocon bienveillant pour sa famille, va débloquer quelque chose, va vous apporter quelque chose d'un point de vue familial. Vous allez voir que vous allez trouver une grande stabilité aussi, à être chez vous, à faire quelque chose pour vous, et pour votre famille, il va y avoir une grande stabilité qui va se, qui va se, s'incarner ici pour vous. Alors, s'incarner, c'est pas le mot que je cherchais exactement, c'est qu'il va s'ancrer. Voilà, on va avoir vraiment cette idée d'ancrer cette stabilité. Et vous allez voir que, de façon étonnante, il y a quelque chose qui va se débloquer, du coup, à la fin de la semaine, enfin, durant cette semaine, vraiment quelque chose qui va se débloquer, qui va vous ouvrir un nouvel horizon, qui va vous ouvrir quelque chose de nouveau, justement, dans votre façon d'appréhender votre chez-vous, votre famille. Voilà. Pour la seconde semaine, donc on est avec ces trois cartes, la carte du serpent, des souris et de la lune. Ici, cette seconde semaine, elle vous annonce qu'il y a une personne dans votre entourage qui va être un petit peu médisante, qui va faire les choses un petit peu pour elle, donc vous ne donnez pas des conseils qui vont être favorables pour vous. Il va vraiment s'agir ici plutôt d'une médisance qui va être là. Quelqu'un qui va vous parler de mensonges, il va y avoir des... Vous sentez quelque chose de pas honnête. Vous allez le sentir. Et le fait de le sentir va vous amener un petit stress. Ça va vous stresser. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise avec cette personne. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous sont cachées, que vous ne pouvez pas faire confiance. Et votre intuition est vraiment la bonne. Écoutez votre intuition. Par contre, essayez justement de prendre un maximum de recul par rapport à ça, pour limiter le stress que vous ressentez. Voilà, donc le but. C'est toujours pareil, les cartes, c'est hyper intéressant, parce que justement, ça va vous montrer des aspects positifs, des aspects négatifs. Et quand on a des aspects négatifs, on peut justement comme ça les corriger aussi. Donc vous êtes prévenus, vous le savez maintenant, pour limiter le stress, il va falloir prendre un petit peu de recul, bien sûr, et arriver à vous en détacher. Et faites confiance à votre intuition. Votre intuition va être votre meilleur guide pour cette semaine. Et ça va vraiment vous aider à déjouer un petit peu les mensonges qui vont se tramer autour de vous, les choses qu'on vous cache. Pour le coup, pour la troisième semaine, vous allez avoir besoin un petit peu de vous recentrer sur vous, de penser en priorité à vous. Vous avez commencé ce travail d'intériorisation avec la carte de la lune. Vous allez le prolonger durant la troisième semaine, ici. Et on voit que c'est une semaine qui va être très agréable, très profitable aussi pour vous. Vous allez sans doute partager de nombreuses choses avec une personne masculine. Sans doute des cadeaux qui vont s'offrir. Vous allez faire des cadeaux, il va vous offrir des cadeaux. Il y a un partage qui se fait, un partage agréable. On est vraiment dans cette idée de partager, mais l'un avec l'autre. Ce n'est pas un partage à sens unique qui se fait. Et vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire les choses pour vous, à revenir et à vous recentrer aussi sur vous durant cette troisième semaine. Pour la quatrième semaine, ici, plusieurs interprétations possibles. Il est possible que vous signez des papiers administratifs qui vous permettent justement de déménager, de changer, de changer de... un mouvement, qui va engendrer un mouvement, en fait. Donc, je pense toujours au déménagement, parce qu'on est... on est beaucoup avec cette idée de déménagement avec la cigogne, mais en fait, pas que. On est dans cette idée de changement, de mouvement. Peut-être une naissance, également, qui s'annonce. Aller voir une maman qui vient de donner naissance. Aller voir ce nouveau bébé à l'hôpital. Voilà. On a aussi cette idée-là qui est présente durant cette quatrième semaine de naissance. Mais aussi d'avoir envie de créer un petit cocon, aussi, chez vous. De créer un espace de bienveillance, aussi, chez vous. Et peut-être, également, d'effectuer quelque chose de plus formel, comme, par exemple, un stage, qui serait lié au bien-être, qui serait lié au développement personnel. Voilà. Et c'est une envie qui est, quand même, assez récurrente, aussi, chez vous. Et on vous invite à la mettre en place. Et puis, voilà, on a une idée de répétition avec la carte du fouet, la carte du ballet. On a cette idée de répétition. Donc, de faire plusieurs fois les choses. Peut-être de faire plusieurs déplacements. de consacrer, peut-être, cette dernière semaine à rendre visite, voilà, à votre amie à l'hôpital. Ou à rendre visite à une personne qui vient d'accoucher. Ou une personne qui est, justement, pourquoi pas, alitée à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette obsession. Je visualise très bien cette idée d'hôpital, dans le bon sens du terme, en fait. Voilà, quand on parle de l'hôpital, on a souvent cette idée de maladie, etc. Mais avec la carte des cigognes, on est plutôt dans cette idée de rendre visite, de faire des allers-retours. On a une idée de naissance, aussi, qui est très présente. Donc, je pense à beaucoup de déplacements, soit dans des bâtiments administratifs, soit dans des institutions, en fait. Voilà, comme on pourrait avoir l'école, comme on pourrait avoir l'hôpital, comme on pourrait avoir le service des impôts, etc. Voilà, donc ce sera à vous de voir à ce niveau-là. Au niveau de votre carte de l'oracle des reflets, nous avons la carte de la montagne. Cette carte de la montagne, elle vous invite à rester positif malgré les épreuves, à voir que, oui, vous êtes en train de traverser une épreuve qui peut s'avérer difficile, qui peut s'avérer laborieuse, parce qu'il faut un certain temps pour gravir cette montagne. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'énergie. Et puis, quand on est en train de faire ce petit chemin, là, qu'on a la forêt autour de nous, on ne voit ni le sommet, ni le bas, on ne sait pas trop où on est, on a des fois cette impression d'être perdu. Et cette carte de la montagne, elle vous invite à voir cette petite étoile qui est présente. Il y a une étoile dans le noir qui montre justement, elle est là pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est là pour vous guider dans votre ascension, dans votre épreuve. Et il y a aussi ce sommet qui est éclairé et qui montre qu'une fois que vous aurez réussi, que vous aurez franchi vos étapes, eh bien, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vous attend, une nouvelle vision, un nouvel éclairage. Donc, gardez confiance, gardez la foi, regardez à quel point vous êtes aussi accompagné, vous n'êtes pas seul dans votre aventure. Au niveau de l'animal totem, du tarot de l'animal totem, nous avons la carte du fou. Alors, cette carte du fou, elle vous invite bien sûr à être un petit peu fou. On a ce petit grillon qui saute à droite, à gauche. Il y va en fait. Il y a une espèce de mise en action qui se fait avec le fou, toujours. Le fou, j'aime bien dire que quand il se glisse entre deux cartes, c'est un petit peu pour donner un petit coup de pied aux fesses pour vous dire, allez, maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc là, ne procrastinez plus. Passez à l'étape suivante, mais en même temps, gardez une connexion à vous. D'ailleurs, on le retrouve ici et ici. Une connexion à vous et à votre intériorité. Ne vous fiez pas du tout à ce que peuvent penser les autres, ce que vous diront les autres. Cela n'a aucune importance. Pour ce mois-ci, fiez-vous uniquement à ce que vous ressentez et à ce qui vous semble juste pour vous. Et ayez l'audace, et ayez le courage justement de franchir des étapes, d'aller vers l'avant pour justement, eh bien, comment dire, pour franchir des capes, pour aller sur votre chemin, faire les choses qui vous correspondent à vous, malgré tout ce qu'on pourrait en dire à côté. Alors, au niveau, cette carte, elle va, ce que j'aime bien avec le tarot de l'animal totem, c'est qu'il parle aussi du point de vue des affaires, de la carrière. Il parle aussi du point de vue de la famille, des relations, de la santé et du bien-être. Par exemple, pour les affaires et la carrière, faire des affaires consiste à courir et à prendre des risques. Ceux qui sont trop prudents et ne prennent jamais de risques ne voient jamais leurs affaires s'épanouir. Donc, le fou qui est ici, il va au-delà de tout ça. Il ne se contente pas de courir des risques. Il saute vraiment à pieds joints dedans. Il s'engage et il se base sur son instinct. Donc, du coup, basez-vous sur votre instinct, sur votre intuition. Il est temps pour vous, vraiment, de faire confiance à votre intuition et posez-vous les questions. Quel est votre sentiment concernant la prochaine étape à franchir ? Est-ce que vous faites confiance ? Est-ce que vous, vous faites confiance ? Est-ce que vous avez l'audace de sauter à pieds joints ? Et de ne pas regarder en arrière ? En fait, vraiment, le fou, il vous invite à faire ça. Ne vous fiez pas à votre passé, ne vous fiez pas à ce que les autres disent. Faites-vous confiance et allez-y. Banco ! Au niveau de la famille et des relations, ce fou, il vous dit qu'il y a des relations qui sont risquées en ce moment. Avec les gens, rien n'est jamais garanti et si vous nourrissez des attentes, vous risquez d'être déçu. Le fou vous demande d'examiner attentivement vos engagements relationnels actuels car ils ne sont pas en phase avec votre vous véritable. C'est vous qui êtes peut-être la source du problème. Donc, à vous, justement, d'avoir une vision sur ce que vous désirez dans vos relations, sur ce que vous souhaitez mettre en place. et on est tout à fait aligné là-dessus avec cette première phase où vous allez vous réaligner avec ce que vous souhaitez pour votre foyer. La deuxième phase où vous allez prendre conscience qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. Deuxième phase, entre guillemets, c'est la deuxième semaine où vous allez justement peut-être prendre conscience ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien. alors c'est stressant de couper des ponts, des liens avec des personnes avec qui on a vécu de plein de choses. Mais c'est nécessaire également. Et puis, vous vous félicitez aussi du couple que vous avez ou des amis que vous avez qui vous accompagnent et vous êtes dans une idée de réciprocité pendant la troisième semaine. Donc, on a bien cette idée-là qui revient dans vos relations avec la carte du fou et tout ce qui va se décliner pour vous pendant ce mois-ci. Au niveau de la santé du bien-être, il y a quelque chose de nouveau que vous aimeriez apprendre ou un nouvel endroit que vous aimeriez explorer avec le fou. On vous dit que c'est le bon moment pour le faire d'y aller, de sauter encore une fois le pas et d'oser suivre vos désirs et de tenter une nouvelle aventure bien sûr. Voilà. Donc, voilà, on va tirer une petite carte de l'oracle de Gaïa pour terminer votre tirage. pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine quelles que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Voilà, donc le bon moment aussi pour vous pour, en plus de faire ce travail d'intériorité qui vous est proposé de revenir à vous et à vos besoins et ce que vous souhaitez, d'en profiter également pour voir au-delà et pour vous connecter à quelque chose aussi de plus grand que vous. Voilà. Hop, je ne sais pas où la mettre. On va la mettre ici. Donc, voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501